Bonjour sur InfoCity TV pour le Pays de la Tzorne. Aujourd'hui notre rendez-vous entreprise avec Vicaire Travaux publics et construction à Chafou-sur-Tzorne, commune de Orphalden. Nous sommes en compagnie de Christian Vicaire, le président d'entreprise. Bonjour Monsieur Vicaire. Bonjour Monsieur Gard. Quelles sont les compétences de l'entreprise Vicaire ? L'entreprise Vicaire est une entreprise spécialisée dans les travaux publics et dans les aménagements extérieurs ainsi que dans la revalorisation des déchets de construction. Combien de salariés et quels sont les métiers exercés au sein de l'entreprise ? Nous occupons une quarantaine de personnes composées d'ouvriers qualifiés en travaux publics, aménagements extérieurs, chefs d'équipe assainissement voirie aménagements extérieurs ainsi que des machinistes, des chauffeurs poids lourds, des mécaniciens, des projeteurs et le secrétariat. Quel est votre type de clientèle ? Clientèle diverse et variée, aussi bien publique que privée avec des clients du monde agricole, des clients particuliers et même des clients d'ordre public comme la SNCF ou les collectivités locales avec lesquelles nous travaillons dans le secteur de manière assez importante. Quelle est votre zone d'activité géographique ? Notre zone d'activité se résume à 20-30 km autour de notre site. Nous sommes actifs dans la région de Strasbourg mais plutôt au nord ainsi que la région de Saverne, avant Saverne et jusqu'à Aguenot. Comment avez-vous traversé cette période du Covid-19 ? Nous avons été bloqués pendant cinq semaines complètement. Nous avons repris aux environs de Pâques aux alentours du 6 avril avec des équipes qui pouvaient être isolées dans leurs engins, dans leurs camions. Ensuite reprise progressive avec les moyens de protection très renforcés par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite lorsqu'il y a deux trois semaines nous sommes repartis quasiment à 100%. J'ai vu sur votre site l'accent mis sur la sécurité au travail, par exemple les nuisances sonores. Avez-vous dû aller encore plus loin en terme de protection depuis le Covid-19 ? Il est sûr que la protection du salarié était une priorité qui nous tenait à cœur depuis une quinzaine d'années avec des équipements technologiques de pointe qui permettent par exemple aux opérateurs de ne plus quitter l'engin pour aller coupler par exemple un outil sur leur pelle hydraulique. Ils peuvent rester dans la cabine ? Ils pour effectivement manipuler leurs différents outils. Donc quelque part vous protégez le machiniste qui sort de sa machine mais vous protégez aussi l'employé qui est au sol et qui n'a plus besoin par exemple de descendre dans une tranchée pour compacter. Les moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition de nos employés nous ont encore permis d'affiner la protection de nos salariés dans le sens où on se protège plus facilement par un masque. Pour ce qui est poussière on ne parle pas que du virus chez nous on a des facteurs tels que la poussière, les bruits donc les personnes chez nous sont maintenant équipées de visières, de casques et de protection auditive. Une étape supplémentaire ? C'est une étape supplémentaire. Vous avez évoqué sur votre site web l'environnement, la conduite éco-responsable, le tri des déchets et la valorisation. Comment ça se traduit dans le quotidien dans votre entreprise ? Nous avons essayé d'investir les 10-15 dernières années dans des outils donc je le disais tout à l'heure performants à empreintes écologiques moindres. Donc ça concerne les engins qui consomment 10-15 litres de moins à l'heure qu'il y a 15 ans en arrière. C'est les camions qui sont remplacés régulièrement mais c'est aussi la récupération d'un maximum de nos déchets, les déchets que nous produisons. Le fait de démolir une maison et de récupérer des briques, le fait de casser une chaussée, de récupérer des déchets d'enrobés nous permettent de les retrier et d'en faire des produits triés, concassés qui servent selon leur nature à différents chantiers. En finalité le camion qui vient sur notre site de recyclage avec des déchets de chantier ressort avec un produit revalorisé. Quel est votre lien à vous avec le territoire, vous et votre entreprise ? Notre lien est lointain dans le sens où mon grand-père qui a créé la première entreprise Vicaire dans les années 1930 était un homme déjà public puisqu'il était maire du village. Ensuite mon père, pareil, maire du village de Chafaud-sur-Zorne. Nous avons lié dans ces différentes années des liens d'amitié avec les personnes qui nous entourent dans le territoire et moi-même j'ai été sur les bancs de l'école de Chafaud-sur-Zorne puis Orfelden. Et voilà, c'est un monde qu'on connaît et nous sommes très attachés à notre territoire. Nous consommons local et nous aimerions que tout le monde consomme local en fait. Qu'en est-il de votre personnel ? Est-ce que l'origine de votre personnel est essentiellement issu du pays de la Chafaud-sur-Zorne ? Notre personnel est issu à 50-60% du pays de la Chafaud-sur-Zorne, donc c'est un chiffre assez important. Je dirais que pas beaucoup de personnes salariées dans notre entreprise ne font plus de 10 km pour venir au travail. Nous étions en compagnie de Christian Vicaire, le président de l'entreprise Vicaire Travaux publics et constructions à Chafaud-sur-Zorne, commune de Orfelden. Merci M. Vicaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada